... 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 Je passe à ma dernière question avant de laisser la parole à mon confrère Tariq Abdoulhak. Ma dernière question serait « Qui était responsable de K1 ? » Réponse inaudible. Question « Pouvez-vous répéter votre question à K1, qui était responsable de K1 ? » Réponse. C'était Pang et Lin qui étaient responsables de K1. Le plus souvent, c'était Lin qui était responsable. Il supervisait à la fois K1 et K3. Merci, Monsieur le témoin. Monsieur le Président, je laisse la parole à mon confrère. Le coprocureur international. Bon après-midi, Monsieur Pien Pien. Merci d'être venu déposer et aider la Chambre à découvrir la vérité. Le Président, peut-on apporter de l'aide aux témoins ? Le Président, est-ce que vous m'entendez ? Le Président, est-ce que vous m'entendez ? Je donne la parole au coprocureur international. Monsieur le Président, et, once again, Monsieur Pien Pien, merci d'être venu déposer et aider la Chambre. Je voudrais revenir très brièvement à la période dont vous avez parlé avec mon confrère, à savoir, l'avant 1975. Vous avez dit que vous êtes rallié à la révolution en 1966. À l'époque, êtes-vous devenu membre du Parti Communiste ? Je n'avais aucun rôle, aucune fonction dans le Parti. J'étais juste une personne ordinaire. Thank you. Et à ce moment-là, ou par la suite, est-ce que vous êtes devenu membre d'une organisation appelée la Jeunesse Révolutionnaire ? Ou plutôt la Ligue de la Jeunesse Révolutionnaire ? Réponse. Mon réponse. Avant 1975, J'ai été introduit dans la Ligue de la Jeunesse Révolutionnaire. Je ne me souviens plus de la date exacte à laquelle je suis entré dans cette Ligue. Merci beaucoup. Vous avez dit avoir été messager pour Khoi Koon, ou Khoi Koon, comme vous l'avez employé. Est-ce que vous avez commencé à travailler pour lui en 1966, ou bien un peu plus tard ? Réponse. Khoi Koon had an alias called Teutsch. He was not Khoi Thun. He was indeed Khoi Koon. L'interprète se reprend. Ce n'était pas Khoi Thun, c'était Khoi Koon. J'habitais et je travaillais avec lui. En 1968 ou 1969. C'était en 1968 ou 1969. Question. Est-ce qu'à partir de ce moment, jusqu'en 1975, vous êtes resté proche de lui ? Vous avez travaillé avec lui, ou bien est-ce que cela a changé ? Réponse. J'ai habité avec lui à partir de 1967-68, et je suis resté auprès de lui jusqu'au moment de son arrestation. À ce moment-là, nous avons été séparés. Merci beaucoup. Question. Vous avez dit qu'en 1970, je pense, vous aviez quitté le Ratnakiri. Vous avez dit, je pense être allé à Kampong Tom. Do you recall the place where you were in Kampong Tom ? Où étiez-vous à Kampong Tom ? Est-ce que vous vous en souvenez ? No. Réponse. Réponse. À Kampong Tom ? J'étais dans le district de Sandan. Je ne me souviens plus du village. Peut-être celui de Samrot. Je ne suis plus jamais retourné. Et je n'y suis plus jamais retourné. Réponse. 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 Le bureau de Deutsch, avant 1975, était appelé bureau de zone. Je ne me souviens pas des détails. Doj était chef de zone. Sa femme était chef de secteur. C'était Madame Yun. Je restais auprès de Khoi Khoon et parfois auprès de sa femme. À Sandan et à Chamkar-le. Deux endroits où j'ai passé du temps. Je ne me souviens pas du nom du bureau. Question. Vous avez dit que vous avez compris que Tuik était l'un des chefs. Je pense que vous avez mentionné Pol Pot. D'après vos souvenirs, est-ce que vous connaissiez d'autres dirigeants qui se trouvaient dans cette région ? Réponse. Réponse. Je peux revenir un peu pour vous dire que entre 1966 et 1970, entre 1966 et 1970, il y avait certains hauts dirigeants, y compris Pol Pot, Sonsen, et Omya. Il y avait seulement 3 personnes. Thank you very much. Question. A cette époque, est-ce que vous saviez s'il y avait un organe appelé Comité Central du Parti ? Réponse. Réponse. Non, en tant que messager, je me déplais souvent d'un endroit à l'autre. Et je n'étais pas au courant de cela. Question. Au cours de cette période, avez-vous, à tout hasard, vu que des réunions avaient lieu auxquelles participer les hauts dirigeants ou des cadres de haut rang ? Réponse. Non. Non. Ces gens ne se trouvaient pas ensemble au même endroit. Ils étaient à des endroits différents. Et c'est pour cela qu'ils utilisent des messagers pour communiquer. questions. D'après vos souvenirs, est-ce que vous avez fait circuler des messages entre Toïk et et quelques autres chefs que ce soit ? Réponse. Réponse. Quand j'étais avec Toïk, j'allais remettre ces lettres à sa femme. Quand Toïk était à Cham-Kar-le, en tant que chef de zone, et que sa femme était chef du secteur 32 à Kompong-Tom. Je faisais la navette entre ces deux endroits à cette époque. Question. Est-ce que Toïk et d'autres dirigeants, quels qu'ils soient, avaient sous leur commandement des forces armées, à votre connaissance ? Réponse. 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 À l'époque, il n'y avait pas de véritables forces armées. Il n'y avait que des gardes du corps. soit cinq ou six personnes qui assuraient sa protection. Question. Cependant, au cours de cette période, est-ce que vous saviez qu'il y avait des combats entre les forces Khmer rouges et celles du gouvernement de l'Homnole ? Réponse. Réponse. Oui. Je savais qu'il y avait des combats. Toutefois, je n'y ai pas participé. J'étais messager. Et seuls les soldats participaient à ces combats. Oui. Merci. Nous comprenons bien que vous n'étiez pas un soldat, M. Kempin. Au cours de cette période, could you tell the court how long you stayed in Kampongtom, how long you and Tuich stayed in Kampongtom ? When did you leave that area ? À quel moment est-ce que vous avez quitté cet endroit ? Réponse. Réponse. En 1972 et jusqu'à 1974, j'étais à Kampongtom avec la femme de Tuich. And where was Tuich in this period ? Question. Pendant ce temps-là, où se trouvait Toik ? Réponse. He was at Chamkar-le. Réponse. Il était à Chamkar-le. In his capacity as the head of the zone. En tant que chef de zone. Réponse. Et, du vous saviez quand il a quitté Chamkar-le ? Réponse. Réponse. Je ne comprends pas. Réponse. Réponse. D'accord. Réponse. Je n'en ai compris. Réponse. Réponse. En 1973-1974, Toïc est en Changkaleu, et ma question est-ce que vous savez quand il a quitté Changkaleu ? Il a quitté Changkaleu à la fin de l'année 1974, avant la libération de Phnom Penh. Et vous savez où il est allé ? Juste attendre avec le micro. Veuillez attendre le micro, s'il vous plaît. Je vais juste répéter la question. Vous savez où Tuch est allé quand il a quitté Changkaleu à la fin de l'année 1974 ? Il est venu prendre la responsabilité au champ de bataille pour commencer l'offensive contre Phnom Penh. Quelque part près de Oudon. Ça s'appelait Domna Smig. C'était le nom du champ de bataille. Est-ce que vous étiez avec lui à ce moment-là ? Ou étiez-vous avec lui à ce moment-là ? Ou étiez-vous avec lui ? À ce moment-là, j'étais avec lui jusqu'à la libération de Phnom Penh. Et à cette époque près de Oudon, Tuch a rencontré d'autres hauts dirigeants du parti ? Avant qu'il vienne au champ de bataille de Phnom Penh, il y avait eu plusieurs réunions. Quand l'attaque a commencé, ils ne se sont pas revus. Vous vous souvenez de qui il a rencontré ? Je ne me souviens pas de leurs noms. Mais je savais que ces hommes ou les seniors étaient discutés de l'attaque. Aux dirigeants, il avait discuté de l'attaque. Et... Question. Are you aware of any decisions that the leaders made at these meetings ? D'une ou des décisions prises par ces dirigeants lors des réunions ? Je ne savais pas grand-chose. Je savais que après les réunions, ils ont décidé de lancer l'attaque et de libérer Phnom Penh. Vous avez dit plus tôt que les soldats de Lonne-Lonne, s'ils étaient capturés, s'ils étaient capturés ? Et s'ils étaient éliminés ou écrasés ? Vous le corrigerez, s'ils le trompent ? Aviez-vous connaissance d'un événement où l'on a éliminés ou écrasés, pour utiliser vos mots, des soldats de Lonne-Lonne ? Réponse. Ils étaient considérés comme des ennemis. Donc, nous étions contre eux. Nous étions des ennemis de vie et de mort. Et à cette époque, vous avez dit qu'une attaque sur Phnom Penh avait été prévue. Est-ce que vous connaissiez ou vous avez discuté avec vos collègues ? Vous avez discuté avec vos compagnons ? Si une victoire est atteinte ? Ce qui pourrait se passer si vous obteniez victoire ? Pernod ? Réponse. À l'époque ? J'avais l'impression... Enfin, je ne savais pas si nous allions gagner ou non. Je n'étais pas certain que la Révolution l'emporte. Merci. Et nous allons maintenant passer. Vous nous avez dit à Phnom Penh, je pense, mais vous me corrigerez si je me trompe, vous nous avez dit que vous alliez à Phnom Penh. un peu après la libération. Est-ce le cas ? Je suis arrivé à Phnom Penh au verre dix-sept heures, peu après la libération. Question. Le même jour, le 17 avril ? Le jour où les soldats Khmer rouges sont entrés dans la ville de Phnom Penh ? C'était ce jour-là. Je suis arrivé à 5h. Je suis arrivé à Phnom Penh. Merci. Le jour où les soldats Khmer rouges sont entrés dans la ville de Phnom Penh ? Thuy est venu à Phnom Penh peu après la libération. Il est arrivé vers 2 ou 3 heures. Il est arrivé vers 2 ou 3 heures. Il est venu avant moi. Moi, je l'ai suivi. Et à peu près que vous savez, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ses adjoints étaient déjà à Phnom Penh ? Ou sont arrivés à Phnom Penh peu après lui ? Ou étaient-ils là avant lui ? Réponse. À l'époque, non. Il n'y avait personne d'autre. Je crois comprendre qu'il est venu avec ses soldats. Qui l'ont accompagné à Phnom Penh. Ces soldats venaient de la zone 304. Est-ce que vous savez si d'autres hommes ou responsables sont venus à Phnom Penh ou dans les jours qui ont suivi ? Réponse. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Je ne savais pas si d'autres hommes étaient venus à Phnom Penh. Je ne savais que ce que je voulais vous dire. Question. Qu'est-ce que vous étiez venus à Phnom Penh sur un bicycle ? Souvenez-vous de la route que vous étiez venus à Phnom Penh ? Je suis passé par Oudon, je suis passé par Oudon, je suis passé par Oudon. Bon, je ne me souviens pas du numéro de la route, je sais que je suis passé par Oudon. Et je suis arrivé à Phnom Penh, à Phnom Penh. Vous avez dit plus tôt que vous avez vu que des gens quitter la ville. Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu ? Était-ce un groupe de gens et comment voyagait-il ? Était-il à pied, en voiture ? Je vois ces gens. Certains utilisaient des véhicules, mais la majeure partie était à pied. Et vous vous souvenez si c'était un petit nombre de gens ou un grand nombre de gens que vous avez vu ? Il n'y en avait-il beaucoup ? C'était un grand groupe ? C'était un grand groupe ? Les gens, enfin il y avait une longue file de gens. As far as you could tell, why were these people leaving the city ? D'après ce que vous pouviez voir, pourquoi ces gens quittaient-ils la ville ? D'après ce que j'ai entendu, je n'en étais pas certain. Ces gens ont été évacués de la ville, car c'était plus facile pour eux de nettoyer les ennemis. C'était plus facile pour eux de nettoyer les ennemis. Qui nettoyait les ennemis ? C'était plus facile pour eux de nettoyer les ennemis. Ils étaient influencés par le Nol. Donc les gens de cette région devaient être nettoyés. Plus tard, les gens ont dit qu'il fallait qu'il n'y ait aucun agent de la CIA à Phnom Penh. Mais plutôt CIA. Vous vous souvenez, M. Pien Kien, qui vous dit ? Qui vous dit que la ville devait être de nettoyer les ennemis ? Including L'On-Nol. Des ennemis, y compris les soldats de L'On-Nol. Je ne l'ai pas vu dans les documents. Je l'ai su des amis, me l'ont dit, des subordonnés aussi. Et à ce moment-là, avez-vous remarqué si des soldats de L'On-Nol avaient été arrêtés, capturés ? À l'époque, je n'ai rien vu de la sorte. Avez-vous entendu parler d'un autre cadre ? Dans vos discussions avec d'autres cadres ? Avez-vous entendu dire que des personnes avaient été arrêtées, des personnes qui devaient être nettoyées ? Je vous remercie, je n'ai pas compris votre question. Je regrette que je n'ai pas compris votre question. C'est bien, M. Pien Kien, on va continuer. Le procurant. Ce n'est pas grave, M. Pien Kien, c'est pour passer à votre chose. Qu'on a fait, le 17 mars 1975. Qu'est-ce que vous faites, le 17 mars 1975, après vous venez au Pien au Pien à 17 h ? J'étais toujours avec Khoi Khoi. J'ai offert-le des services de la nourriture. J'ai cuite pour lui. J'ai été gris pour lui. Et en plus de mes tâches de messager. Je n'avais pas de rôle. C'était mon travail. Question, vous dites que vous étiez toujours avec lui. Avez-vous vu certains des dirigeants ou des membres du parti pendant cette période, autour du 17 avril ? Qu'est-ce que tu penses ? Après 1975, la libération. C'était probablement deux mois après la libération. C'était sans doute deux mois après la libération, au mois de juillet peut-être. Après l'arrestation de Khoi Thun, Pong m'a emmené à K1. Merci. Just before we move on to Khoi Khoi's arrest, question, avant de parler de l'arrestation de Khoi Khoi. At this time, following the 17th of April, was he still the chief of zone 304 ? était-il toujours le chef de la zone 304 ? Ou avait-il d'autres responsabilités ? Réponse. À ma connaissance, avant cela, il était chef de la zone 304. Par la suite, il était responsable du ministère du commerce, avant d'être arrêté. Et où travaillait-il et où vivait-il avant d'être arrêté ? Réponse. Je savais qu'il vivait dans un pâté de maison autour de Pnom et voyageait de Pnom Penh à Kampong Somme. Une fois qu'il était revenu de Kampong Somme, Lankar l'a arrêté. Est-ce que vous connaissiez-vous à cette époque un endroit du nom de Khoi 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 ? Connaissiez-vous à cette époque un endroit du nom de Khoi 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 ? Réponse. Je connais Chrang Jumre. J'y ai habité pendant un moment. C'était aussi un des endroits sous la responsabilité de Khoi Khoi. Et vous savez-vous qui a arrêté Khoi Khoi ? Savez-vous qui a arrêté Khoi Khoi ? Réponse. Je n'ai pas été témoin de l'arrestation de Khoi Khoi. Je ne sais pas non plus qui l'a arrêté. Après sa disparition, on a entendu dire que Lankar l'avait arrêté. Vous dites que c'est Ankar qui a donné l'ordre. Vous savez-vous qui cela était ? D'accord. En tout cas, le mot Ankar� проблема. À l'époque, le mot Ankar faisait référence aux dirigeants du Kampuchea révolutionnaire. Question, saviez-vous qui étaient ces dirigeants? Si vous vous souvenez de certains de leurs noms, pouvez-vous nous dire? Réponse. À l'époque, les dirigeants, après mes souvenirs, étaient frère numéro un. Paul. Paul. Om Paul. Om Paul. Avant la libération de Pnom Penh, je me souviens qu'il était le seul dirigeant. Et je ne connaissais pas d'autres encore. Question, avez-vous connu d'autres dirigeants par la suite, après l'arrestation de Khoitoun dans les mois et les années qui ont suivi? Réponse, oui, plus tard, en 1976, J'ai connu d'autres hauts dirigeants. Ils ont inclué Pol Pot, Nguyen Kher, Nguyen Sari, Sun Seng. Je ne connaissais pas Nguyen Kher avant cela. Je ne connaissais pas Nguyen Kher avant cela. C'est en 1976 que je les ai connus. Et quand vous avez appris leurs noms en 1976, j'ai bien compris que vous aviez compris qu'ils étaient les dirigeants, des hauts dirigeants. Je n'ai pas bien entendu. Laissez-moi répéter la question. Vous avez dit que vous avez connu par la suite d'autres hauts dirigeants, notamment Nguyen Kher, Nguyen Sari, Sun Seng, Kyo Sampan, que vous ne connaissiez pas avant 1976. Je voulais savoir si vous avez compris que ces gens étaient les hauts dirigeants. Je le savais, car en 1976, je suis resté à K1, c'était là où Pol Pot était. Là où ils étaient, K1, c'était l'édifice permanent de Pol Pot. C'était pour K3, c'était celui de K3, Kyo Sampan, Nguyen Sari, Nguyen Sari. Quant à Sun Seng, lui, il ne venait qu'à l'occasion. C'était à K3 qu'ils se réunissaient et on les appelait hommes, ce qui veut dire qu'ils étaient les dirigeants. D'après vos souvenirs de l'époque, est-ce que vous, qui travailliez via Phnom Penh, aviez tous compris que cette personne était les hauts dirigeants ? Je ne comprends pas votre question. Je ne comprends pas votre question. Je m'en prie, c'était une question confusante. Je vais passer à autre chose. Mr Penh-Kian, je vais passer à autre chose. Monsieur Penh-Kian, ce qui s'est passé après l'arrestation de Khoi-Toun ? A votre connaissance, où a-t-il été emmené ? Réponse. C'était à une fois je suis allé à la maison de Pol Pot. Le Président, nous n'entendons rien. Le Président, nous avons des problèmes de entendre. Je pense qu'il y a eu des problèmes techniques. Nous n'entendons pas. On peut entendre maintenant ? Le Président, vous pouvez répéter votre réponse ? Je vous prie, répétez votre réponse. Nous n'avons pas entendu ce que vous avez dit. Réponse. Réponse. J'ai rencontré Monsieur Khoi-Kun on one occasion, parce que Peng m'avait demandé d'apporter du poulet à Khoi-Kun. Alors qu'il était au sud de la maison d'Ompol. Il était environ 3 mètres de l'Ompol. Il était environ 3 mètres de l'endroit où se trouvait l'Ompol. Comprehensive. Il était environ 3 mètres de l'endroit où se trouvait l'Ompol. Réponse. Réponse. Ou plutôt 300 mètres. En concret. Ça, ça y est. Le Président, thank you very much, Witness. And thank you very much, Co-prosecutor, since it is now time for the day's adjournment. The Court is now adjourned. The next session will be resumed tomorrow by 9 a.m. Mr. Witness, since the hearing on your testimony has not yet come to a conclusion, you are expected to come back tomorrow, including your duty counsel as well. So, please come here again before 9 a.m., both of you, the duty counsel and Mr. Witness. The court officials is now instructed to coordinate with the West Sioux in order to ensure that Witness is well accommodated and that he be brought to the courtroom before 9 a.m. The security personnel are now instructed to bring all the three accused persons to the detention facility and have them return to the courtroom by 9 a.m. tomorrow. The Court is adjourned. The court of circumstances, that the prosecution's . Sous-titrage ST' 501